est chère au Sénégal et le pouvoir d'achat des ménages est trop faible. C'est dans ce sens que la FESAC, la Fédération des associations de consommateurs, est sortie de sa réserve pour attirer l'attention des nouveaux dirigeants. Les défenseurs des droits des consommateurs invitent les nouvelles autorités à prendre les mesures idoines pour la réduction du coût de la vie. Les consommateurs sénégalais ont des attentes claires et urgentes face aux difficultés économiques actuelles. Pour répondre à cette crise, le nouveau gouvernement doit, après un état dédié exhaustif, déployer des politiques d'urgence de manière réfléchie sans céder aux pressions de braconniers et autres pires de la République qui ne peuvent accepter la fin de leurs privilèges. La FESAC estime que la stabilité du pays dépend en partie de la satisfaction des besoins des consommateurs. La Fédération exhorte les gouvernants à entreprendre des politiques nécessaires afin de soulager les ménages. Faire focus sur la satisfaction des attentes des populations, c'est tout ce que nos consuméristes demandons. Cela commence par une écoute attentive des besoins des consommateurs et par des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie de chaque Sénégalais. Aussi, pour cela, il nous faut un soutien à la production et la consommation locale durable. Il y a une demande présente des populations en ce qui concerne l'alimentation, l'habitat, l'eau et l'électricité entre autres. Selon les défenseurs des droits des consommateurs, c'est ce qui explique la rupture d'avec l'ancien régime. Face à cette crise qui perdure, les citoyens sénégalais ont exprimé vigoureusement leur biencontentement à travers les urnes, optant pour la rupture et le projet, en élisant de nouveaux dirigeants dans l'espoir de trouver des solutions viables et durables. Pour trouver des solutions durables, la FESAC prévoit prochainement des assises sur la consommation pour accompagner les politiques publiques pour la souveraineté alimentaire.